Mesdames et messieurs, l'OFCI est très heureuse de vous accueillir pour ce troisième événement de l'année. Et pour le débuter comme il se doit, j'ai un petit discours à vous délivrer. L'année dernière, aux alentours du mois de février, Edin et moi étions reçus dans le cadre d'une petite demande de cofinancement symbolique d'une première mission de prospection au Liban dans six camps de réfugiés palestiniens. Cette rencontre nous permit de réfléchir aux ambitions de l'association avec une responsable du comité local d'aide au projet. Des ambitions nous en avions, puisque nous souhaitions mener quatre projets internationaux en tout et pour tout en 2015. Et pourtant, depuis janvier, ces quatre projets ont déjà eu lieu. Et trois nouveaux projets sont à l'ordre du jour en Roumanie, République tchèque et Italie jusqu'en septembre. Ce qui nous laisse penser que nous attendrons un total de dix projets pour cette année grâce au programme européen de mobilité internationale Erasmus+. Après moins de trois ans, ces chiffres encourageants sont le symbole concret de notre développement fulgurant et de l'énergie que nous avons déployée chaque jour au service de l'OFCI. Je souhaite par ailleurs remercier nos partenaires et plus précisément nos premiers partenaires étrangers pour qui nous étions de parfaits inconnus, mais qui ont malgré tout accepté de nous faire confiance, bien que nous ne faisons partie d'aucun réseau et bien que nous n'avons pas de relations en commun. Et aussi bien qu'à l'époque, nos capacités étaient très faibles. Ce sont eux les véritables responsables de la montée en puissance de l'OFCI, car ils ont su nous inspirer et nous montrer la voie à suivre, alors que des associations et des institutions françaises ont préféré nous ignorer. Aujourd'hui, ces dernières font lentement marche arrière, mais nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas si facilement. Sûrs de nous-mêmes et déterminés à aller de l'avant, nous lutterons avec acharnement contre ceux qui s'opposeront au développement de l'organisation. De Roubaix à Gaza, en passant par Naples, Prague, Varsovie, Beyrouth, nous nous engagerons à déployer toute notre énergie dans l'unique but de mettre un terme à leur nuisance. Nos prochains objectifs sont déjà clairement définis. Nous menons à bien nos trois prochains projets en continuant à redorer l'image de la France et de Roubaix. Créer une fédération internationale avec nos partenaires étrangers afin de resserrer nos liens, peser davantage auprès de grandes institutions européennes et normaliser nos idées et notre vision du volontariat. Rencontrer des responsables du Conseil Régional et Départemental pour professionnaliser et développer les capacités opérationnelles de l'OFCI. Développer un véritable partenariat avec la mairie de Roubaix, qui soit véritablement profitable à l'OFCI ainsi qu'aux Roubaixiens. Nous rejetterons toutes propositions qui ne seraient pas à la hauteur de l'enjeu. Écrire davantage de projets avec nos associatifs européens. Accompagner la création d'un projet d'échange de jeunes européens par une classe de collégiens afin de les faire passer du stade de consommateur dans lequel on aimerait bien les enfermer à celui d'entrepreneurs. Trouver des fonds européens pour organiser des cours d'anglais. Recevoir l'accréditation du service volontaire européen. Atteindre plus de 50 membres à jour de cotisation d'ici décembre 2015. Nous sommes actuellement à 30 membres et 15 nouveaux membres sont en cours d'adhésion. Merci. 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 Merci.